Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 33 de Fine Riker, c'est l'épisode dans lequel il va avoir beaucoup de choses. Ok donc, quel est le plan pour aujourd'hui ? Le plan c'est qu'il va falloir aller sur la fréga de plasma à la grotte cyclopéenne. Donc, il y aura principalement les combats contre Lilien, Nikolai, les 3 membres du trio des ombres, et Gettys évidemment, et aussi Turème Blanc. Donc ça fait 6 combats si on les compte tous. Je vais faire en sorte de faire le moins de combats possibles contre les autres racers, mon but c'est vraiment d'arriver à la fin de ce truc là. Je vais tout faire en une fois, ça durera à mon avis plus d'une heure, parce que je veux dire, ça va être des combats importants, pas faciles, et donc ça va probablement durer, chaque combat va probablement durer longtemps, surtout Nikolai et Gettys. Donc, il y a de grandes chances que cet épisode soit en deux parties, peut-être même trois parties, je ne sais pas. Ça, à la limite, j'ai envie de dire, on verra bien. Normalement, cet épisode, si dans le titre de cet épisode, il est marqué 33A, c'est qu'il est au moins en deux parties. Mais bref, donc, vite fait, rien n'a changé dans l'équipe. Toujours ça, niveau des objets, j'ai mis la ceinture pro sur Henry au lieu du casque brut, parce que je me suis rendu compte que souvent, j'allais l'utiliser généralement quand Crofeux ou Kloss Bomba allaient être super efficace. Donc, c'était une bonne idée de mettre la ceinture pro. Et donc, j'ai mis de l'orbe vie sur Magda. Alors, c'est un peu inquiétant dans le sens où la dernière fois que j'ai utilisé un orbe vie dans un ozlog, c'était Random Source 3. Et voilà, ça commence à se terminer. Si vous ne savez pas comment ça s'est terminé, allez voir le dernier épisode de Random Source 3. C'est probablement une des vidéos que j'ai faites que je préfère de l'univers. Voilà, donc, allez la voir. Il y a toujours la roche royale pour Ziarov. Je pourrais lui mettre le casque brut, en fait. Mais la roche royale, ça peut vraiment, vraiment changer les choses, ce qui est bien. Alors, un autre truc, c'est que j'ai cherché partout pour un endroit où on vendait des objets plus, et je ne les ai pas trouvés. Je les cherchais à peu près tous les magasins de l'univers. J'ai même été au marché du Borio 9 en disant peut-être que c'était là, et je n'ai pas trouvé. Alors, si ça se trouve, il y a un PNJ qui en vend quelque part, et je l'ai passé, et je ne me souviens plus. Mais je n'ai pas trouvé, donc tant pis. Pas d'objets plus, ce qui m'énerve un peu, parce que j'aurais bien voulu les avoir, mais peu importe. Et aussi, je pense que, je ne sais pas si j'ai mis casse-briques déjà à Ziarov ou pas. Non, je n'ai pas encore mis casse-briques. Je vais lui mettre casse-briques parce que, dans le combat contre Lilien, qui sera le premier combat important que je vais faire. Non, j'ai déjà l'acide à casse-briques. Oui, ça va l'air. Donc, dans le combat contre Lilien, il y a un... Il y a Exagel qui a Murlumière et Protection et Lulumargile. Donc, casse-briques sera hyper utile. Et je n'aurai pas besoin de séisme pour ce combat-là. Donc, je balance le séisme. Donc, Ziarov et Felicia peuvent apprendre casse-briques, mais je ne vais pas apprendre casse-briques à Felicia. Parce que, enfin, si le but, c'est de combattre un Exagel et que l'Exagel a Blizzard, non, voilà. Et d'ailleurs, je vais remettre Ballombre sur Magda au lieu de Hypnose. Voilà. De toute façon, si j'ai envie de apprendre Hypnose, je peux. Il y a des Ekaikers en vente à Porionneuve. Donc, à Porionneuve, il vente des Ekaikers et les 4 Tessons. Donc, je peux avoir tous les attaques de maître décapacité que je veux. Ce qui me fait penser, d'ailleurs, qu'il y a un maître décapacité dans cette ville. Peut-être devrais-je aller le voir. Bonjour. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Euh... Étreinte. Ronflement. Glade de soin. Dégommage. Synthèse. Atterrissage. Piqué. Est-ce qu'on dit pique ou on dit piqué ? Je ne sais plus. J'alterne à chaque fois. Imitation. Canicule. Giga Sansu. Ouh. Ça, c'est sympa, ça. Ventipoint. Balance et vent arrière. Hein, ventipoint. Mais je n'ai pas assez de Tessons jaunes. Je pourrais aller en acheter, mais il faut que j'aille chercher Canartichaut qui avole. Je suis content avec l'équipe que j'ai maintenant. Et ce que je voulais faire, c'est acheter des guérisons parce que je pense que je n'ai pas de guérison. Non, je n'ai pas de guérison. Mais voilà, on va retourner en arrière, acheter des guérisons. Il n'y aura pas de rencontre. Ici, c'est vraiment juste... Oh, un objet. Oh, l'eau mystique, ça peut être bien. Mais je préfère les restes quand même sur Elysse. Parce que c'est bien les restes. Je dois avouer que... Enfin, je ne suis pas un idéaliste. Et je ne pense pas... Ce serait bien, mais... J'ai un grand, grand doute. Et je ne pense pas que je pourrais... Que à la fin de l'épisode... Je vais dire de l'épisode en entier, s'il est en plusieurs parties. Pfff, 30 guérisons, 30 guérisons. Je dépense tout le monde. Je pense qu'à la fin... Ce serait étonnant qu'à la fin de l'épisode, il n'y ait pas au moins une mort dans l'équipe. Voilà, pour être honnête. Les combats vont être pas compliqués. Pas faciles, justement. Ils vont être compliqués. Et j'ai décidé aussi d'un truc. C'est que je vais tous les faire à la suite. Dans le sens où... Si je perds deux pokémons à Lilien, je fais Nikolai avec quatre pokémons dans mon équipe. Et si je perds encore deux pokémons à Nikolai, je fais le trio des ombres avec deux pokémons dans mon équipe. Ce qui serait impossible. Parce qu'il y a un combat trio et un combat rotatif. Donc là, je devrais changer. Mais s'il me reste que deux pokémons au moment où on fait la trio des ombres, je pense que je peux abandonner de Nuzlocke. Voilà, j'ai plus beaucoup de repousse. Mais c'est pas grave. Je n'en avais pas vraiment besoin. Je vais juste me balader entre la clope cyclopéenne et la frégate plasma. Bon, Terracium, on s'en fout toujours. Là, il y a Zyva qui va faire dégager. Ah oui, aussi un truc qu'il ne faut pas que j'oublie. C'est d'aller chercher l'objet que vous avez peut-être vu quand je suis entré dans la grotte. Qui est important. Et qui est seulement à ce moment-ci du jeu ce qui est dommage. J'aime bien Zyva. Wesh, t'es tout seul. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? En fait, c'est l'ex-espion, etc. C'est pas intéressant. Je veux dire, Lilien, Nicolas et le trio des ombres Gettis, leur dialogue, je vais les lire. Et je vais faire en sorte de à peu près interpréter ce qu'il dise en essayant de ne pas être trop nul. Mais là, pour l'instant, je ne vais pas malarder sur tout ce texte. Ce serait perdre du temps pour rien. Déjà qu'à mon avis, ça va durer longtemps. Je vais essayer d'être en mode Metal Gear solide et me battre contre presque aucun dresseur. Voilà ce que je voulais. C'est la CT Laser Glass. Ce qui est mieux que Blizzard. Bon, c'est pas mieux en termes de puissance, mais c'est mieux en général. Je ne sais pas si ce sera vraiment utile dans ces combats, mais en général, juste, c'est Laser Glass. Et comme c'est des CT que je peux utiliser à l'infini parce que la 5G est magnifique, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Voilà. Au revoir, Blizzard. En plus, il y a 5 pp à Blizzard alors qu'il y en a 10 à Laser Glass. C'est deux fois mieux. Bon, évidemment, comme avec tous les dresseurs importants des épisodes précédents, j'ai leur team exact devant moi. Je sais exactement ce qu'ils vont me lancer. J'ai été faire un peu de travail de reconnaissance sur mes propres vidéos du Akraton en génération 5 pour savoir dans le combat triple dans quel sens les Pokémon allaient apparaître parce que je ne savais pas si ça allait être de gauche à droite ou de droite à gauche. Ce qui est listé, fun fact, c'est de droite à gauche. Donc, il faudra faire gaffe. Donc, oui, le premier combat contre le trio des ongles, c'est un combat normal. Et puis, il y en a un qui est rotatif et un qui est trio ou triple. Est-ce que je pense que c'est... L'appellation officielle, c'est combat triple, je pense. Je ne suis pas sûr. Bref, peu importe. Le pire format de combat depuis l'invention de l'univers à peu près. Et j'avais oublié que ce combat existait. Mais bon, il y a Ziva avec moi. Ah non, il n'y a pas Ziva avec moi. Ah ouais, Métalos. Ah, direct. Ok, et moi qui ai remplacé séisme, c'est con ça ? Bon. En parlant de séisme, ce Métalos n'aura pas séisme, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible. Ce Métalos ne peut pas avoir séisme. Officiellement. C'est un sbire plasma, donc. Non, voilà, il fait mur de fer. Merde, il fait mur de fer. Je vais l'attaquer avec des attaques physiques. Coup critique-moi ça, Henri, quand on en finisse. Première attaque de l'épisode, coup critique, ce serait bien. Non, d'accord. Encore mur de fer. Comme tu veux, hein. Donc, je pense que ce Métalos, c'est le rêve de Donald Trump, en fait. Il ne fait que construire un mur de fer. Ah ah ! Rekt ! Il a voulu faire un point météor. Mais, Henri l'a évité. De toute façon, ça n'aurait pas sûrement fait énormément de dégâts, parce que c'est résisté. Et, Timoré, alors, je vais vous montrer un peu. Donc, ce Timoré, c'est bien, parce que c'est à peu près une preview de ce qui va se passer dans le combat contre l'Illien. C'est, voilà, ça. Sauf que dans le combat contre l'Illien, il va faire bluff en premier. Et il sera probablement plus rapide quand. Et, c'est à peu près ce qui va se passer. Oui, plasma, plasma, vogule, plasma, fecondition. Ouais, merci pour les rappels, Max, Carmine. Ça va être super intéressant. C'est genre, le backup arrive et Carmine, il est en mode... Non, nous allons les repousser. Partez sans nous, on va vous ralentir. D'accord, donc, en fait, Carmine, c'est depuis le début que le chat crépan, il est avec le trio des ombres. Et il n'a rien de... salaud. N'empêche, où sont les champions d'arène dans cette histoire ? Parce que dans Noir et Blanc 1, ils servaient à quelque chose. Mais là, ils viennent pas à la rescousse. C'est nul. Ça serait bien qu'ils viennent comme dans Noir et Blanc 1. Peu importe. Tout ce que je sais, c'est qu'on est sur la... Truc, l'asthma. Et qu'il va falloir s'amuser avec des téléporteurs et des barrières à désactiver. Et que c'est un combat duo que j'avais oublié, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, parce que c'est un combat duo et que j'ai pas préparé mon équipe. Ouh, zut, j'ai été pris en embuscade. Alors oui, je m'avance un peu, mais Lilien est un salaud. Et je dis ça sans hésitation. Parce qu'il a 6 pokémons dans son équipe, 3 en glaciation et 1 à abîme. Heureusement, ils sont tous niveau 62 parce que son dimauré qui est son... Oh, chouette, plus honteur, ça va servir à rien. Quoique si ça peut flinch, ça peut être sympa. Je vais psycho le... Le miasmax. Et ma chouille le protanement. Voilà, au revoir miasmax. Bon, Magda perd 19 EV à chaque coup, c'est un peu... C'est... Il faut faire très gaffe. Mais bon, pour l'instant, ça devrait aller. Ouh, what ? Genre, c'est une blague. Piffeuille ! Qu'est-ce qu'un piffeuille, un foutre ici ? Bon, j'allais mettre Felizia en me disant qu'elle résiste double résiste au poison, mais non, c'est pas une bonne idée. Je vais mettre Henry. Piffeuille, est-ce que l'autre va me sortir un lombré après ? Bon. Bon. Le grottanement va être out. Deep Obscure. Ouh ! Bon, j'ai bien fait de switcher Magda. Merci beaucoup, Piffeuille, ça fait plaisir. Justified, c'est activé, parce que je ne me suis plus sûr de... Cœur noble, je pense que c'est en français. Hum... Bon, ben, lombré, prends-toi ça dans la tronche, et Piffeuille, prends-toi ça dans la tronche. Bon, lombré pourrait avoir des attaques hauts, ce serait un peu énervant, mais c'est un lombré, faut pas exagérer. Un lombré avec 9 niveaux moins de Henry, quoi, n'est-ce pas ? Et Ziarov attaque avant. J'aurais pu ne mettre casse-brique qu'après... Juste avant le combat contre Lilien, mais je pense que j'aurais oublié, donc j'ai préféré le faire au début. Par contre, ce que je vais prendre en enfer, c'est oublier de mettre séisme après le combat contre Lilien, et j'aurais vraiment besoin de séisme sur Ziarov pour le combat contre Nikolai. Ça, il faudra que j'y pense. Hum... Bon, ben, une petite machouille sur Force. Est-ce que Force est mieux que Crofeu ? Oui, parce que Force est 75 fois 2, donc 150, et Crofeu, c'est 65, c'est tabé, donc même pas 100, quoi. Donc oui, c'est mieux. Et je vais séparer les dégâts, parce qu'à plus 1 en attaque, il est fort possible que Nosferraltos fasse au HKO. Voilà, au revoir. Avec la ceinture pro, en plus. Donc c'est encore plus... c'est encore plus... c'est même pas 150 de puissance, c'est 165. Non, 180. 180, oui. Parce que c'est 20%. Non, c'est 10%. Je sais plus. J'ai un doute. Les attaques qui boostent les capacités d'un certain type, les objets qui boostent les capacités d'un certain type, je vais y arriver. Je sais que c'est 20%, mais je sais plus pour la ceinture pro, je pense que c'est 10%. Donc on va dire 10%. Donc, plasma, voilà. Donc, encore une barrière à désactiver. Cette fois-ci, pas de code, pas de carte, rien de tout ça. Mais 4 interrupteurs sur lesquels il faut marcher. Il faut désactiver les 4 parties de la barrière. Et ces interrupteurs sont cachés derrière des magnifiques téléporteurs. Donc il va falloir... Oh ! Ok. Oh, attention, les barrières sont électrifiées. Je vais donc essayer de passer discrètement ces personnes. Car leur vie ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je fais avec un MME ? Ah oui, c'est quand j'ai été au marché pour voir s'il y avait des... Pour voir s'il y avait des objets plus. Juste là, j'ai acheté un MME, en fait. Parce que je spammais avec le bouton turbo. Poki, Felidia... A mon avis, ils vont utiliser principalement des Pokémon Poison. Donc Felidia, ça serait peut-être mieux que ça. Oh ! Le four, bon. Je voulais l'éviter, mais il a décidé que ça ne se passerait pas comme ça. C'est pas grave. Mon but, ce sera d'aller... Je veux dire, c'est d'aller vers le bas. Je sais qu'il y a un docteur, une infirmier ou une infirmière ? Un infirmier ou une infirmière. Enfin, bref, un bresseur, c'est très... Bon, ok. Donc, en fait, que je mette Poki, Felidia, dans ce cas-ci, ça sert à rien. Ce que je veux, c'est d'atteindre cet infirmier. Pour pouvoir me soigner totalement. Et je vais essayer d'éviter les autres. Donc, les téléporteurs, ça peut faire un peu peur au début. Mais au final, quand j'y repense, il n'y en a pas des masses. Et c'est généralement... C'est pas trop déstabilisant. Ils sont tous ramenés dans une même salle. Il y en a genre... Il y a peut-être 10 maximum. Donc, ça devrait aller. Je veux dire, je pense que la première fois, je me suis perdu pas mal de temps. Mais... Je m'attends... Je m'attends... Normalement, en faisant attention, je crois que ça devrait aller mieux. Oui, je fais close combat sur ce persian sans aucune forme de pitié parce que c'est le méga. Enfin, je veux dire, c'est 120. Donc, c'est 240. Donc, c'est 264. Parce que la ceinture pro... Ouh ! Un... Un Koatox. Je ne vais pas passer l'occasion de faire Psycho sur un Koatox. Même s'il faut faire gaffe parce que le Koatox n'est pas beaucoup bas. Donc, j'espère que s'il le fait, ça ne fera pas trop de dégâts. Ahah ! Magda, la peau sèche. Au revoir, Koatox. Donc, franchement, évidemment, les combats qu'on exige comme ça, je ne suis pas spécialement inquiet de ce qui peut se passer. Mais... Contre les combats que j'ai dit, Avant, évidemment, là, il y aura plus d'inquiétude à avoir. Ok, on arrive ici. Alors, il me semble qu'il y a un Max Elixir. Ici. Il y a deux objets, donc je ne sais pas c'est quoi l'autre. Ah ! Un rappel Max. Génial, ça ne va pas servir. Oui, le repousse, on s'en fout. C'est bien un Max Elixir. C'est bien parce qu'au final, un Max Elixir, c'est assez rare. Mais c'est très très utile. Euh ! Ok. Alors, j'ai toujours le réflexe de ne pas courir quand je passe à côté des dresseurs qui tournent comme ça. Je ne sais pas si... Je sais que dans la 3G, je pense que c'est dans la 3G où on y remarque à chaque fois si on court. Mais je ne sais pas si c'est encore le cas dans les autres versions. Oui, lui, je veux le battre parce que je veux pouvoir être soigné. Et après, je partirai à la recherche des interrupteurs pour désactiver la barrière. Docteur Jus. Ouh ! Un l'euphorie. Je sens beaucoup d'expérience arriver. Alors, Seismes est plus puissant que Damoclès, évidemment. Seismes, c'est 100. Stabé, donc 150. Avec le sable doux, donc 180. Et le coût critique aura été fatal. 10 000 points d'exp. Oh ! Dommage qu'on puisse pas le rebattre, lui, tiens. Qu'est-ce qu'un combat de Pokémon ? Bah, va lire le manuel d'instruction. Je n'ai pas envie de te le dire. Ouais, enfin, essaie de trouver une justification à la con et soigne le Pokémon. Voilà. Non ! Je ne voulais pas te battre. C'est pas grave. Rhin. Farfuret. Ok, il pourrait avoir des attaques glaces qui seraient énervantes, mais dans un autre sens, s'il a des attaques glaces, c'est des attaques physiques. Et Felicia, c'est un gros lème. Punition, d'accord. Ce n'est pas puissant du tout, vu que Felicia n'a aucune augmentation de stat. Ça, c'est bien une attaque que je vois presque jamais, mais que je n'ai probablement presque jamais utilisé, sauf quand j'ai, sauf peut-être les premières fois quand j'ai capturé le O.O. Dans mon dernier Neuzelog de Soussiveur, c'est la punition, indirectement, je pense. Alors, Zephylos, Diamant, je vais lui faire un petit casse-bril dans la tronche à Diamant. Ça va être bien. Mais il y aura au niveau 63, ça va. Parce que j'ai un peu peur des glaciations et de l'abîme de Lilien, mais je pense qu'il n'y a que Poki qui est au niveau 62 dans l'équipe. Et Poki ne verra pas la lumière du jour dans le combat de Lilien, parce qu'on se parle quand même d'une équipe complètement composée de Pokémon des types de glace. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais utiliser Poki. Bon, par contre, le fait que ce Diamant résiste à la casse d'Origue de Ziarov, c'est un peu la déception. Dracarmin. Eh bien, je vais mettre Unis et je vais Dracochoquer sa tronche. Et non, ce n'est pas vrai. J'ai menti, je vais laser glacer sa tronche. Parce que c'est plus puissant, en fait. Comme il n'y a pas de stab en jeu, le fait que laser glace est 15 de puissance de plus, donc là, ça va faire 30 de puissance de plus. Prends-toi ça ! Les Sbires sont faciles, principalement parce qu'ils ont des Pokémon vraiment bas niveau par rapport au combat plus important. Lilien, c'est 62, c'est plus bas Pokémon. On va aller jusqu'à 66, je pense, pour Gettis. Et là, on a ce table des niveaux 54, quoi. En fait, le format des équipes de Drayano, c'est toujours le même. C'est quand ils ont 6 Pokémon. C'est 5 Pokémon au même niveau et l'Ace, 2 niveaux plus haut. Donc, Lilien, c'est 62, 64. Les Ombres, c'est 63, 65. Nikolai aussi, c'est 63, 65. Et Gettis, c'est 64, 66. Et le QRM blanc est niveau 70 pour dire d'avoir un minimum de challenge quand même. Et c'est parti pour la recherche des interrupteurs. Boum, premier interrupteur. Hop, je reviens en arrière. Toujours mieux revenir en arrière, c'est le meilleur moyen pour éviter de se perdre. Hop, voilà, deuxième barrière. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas l'air d'avoir énormément d'interrupteurs différents. Donc, là, j'ai fait la partie de gauche. Maintenant, je vais aller faire la partie de droite. Hop, je suis téléporté ici. Hop, ne regarde pas, s'il te plaît. Merci. Hop, troisième interrupteur. Ok. Et maintenant, si je prends celui-là au-dessus, je l'ai déjà pris. Ok. Ouais, j'en viens. Attendez. Ok, donc là, ça me téléporte juste au-dessus. Ok, ça va. Donc, ça veut dire qu'il faut que je passe encore à gauche pour avoir la... Normalement, il ne faut rien ouvrir. Je pense qu'il ne faut rien ouvrir pour accéder au dernier truc. Hop. Hop. Voilà, c'est bien ce que je me disais bien, que c'était comme ça qu'il fallait faire. Voilà. Donc, c'est en fait, je pense que c'est la meilleure solution de faire comme ça. De ne pas... Ou quand je dis ne rien ouvrir, je veux parler des ponts au-dessus, en fait. Des chemins. Ne jamais toucher là-au-dessus. Oh, Power Bell. Techniquement, c'est ceinture pouvoir. Et je ne sais plus du tout ce que le... Quel stat. C'est la défense. Franchement, je pense que la chaîne, c'est l'attaque, mais je ne suis même pas sûr. Peu importe. Donc, maintenant... Vous allez vouloir vous déplacer. Vous risquez de... Comment dire ? De briser le pattern. Et ça fera l'horreur totale. Alors. Bon. On va arriver à Lilien. Donc, je prends ma feuille avec son équipe écrite dessus. Alors, Lilien va commencer avec un Blizzard One, normalement. Et il est niveau 62. Cet appareil est indestructible. Tu ne pourras jamais relâcher Kyurem. Tu n'as pas l'air de savoir quand abandonner, on dirait. Je vais prendre pitié de toi. Et arrêter cette folie, maintenant. Ok. Au moins, il dit deux phrases, deux, trois phrases. Et puis, le combat commence, c'est bien. Il n'y a pas de monologue. Ça fait que j'ai moins à traduire sur le coup. C'est tout. Bon. Donc. Il commence par ce magnifique Blizzard à niveau 62. Avec une ceinture force. Alert de neige, forcément. Et Marteau-Bois, Blizzard, Explosive Force et Glaciation. Parce que, comme je l'ai dit, Lilien est un salaud. Bon. Donc, la ceinture force, c'est un peu énervante. Je dois vous avouer. Mais l'attaque la plus puissante qu'il peut faire, c'est Explos Force. Bref. Voilà. Bon. Ce sera Explos Force. Alors. Ce serait bien de le brûler. Non. Non. Il n'avait pas envie. Non. Parce que si je l'avais brûlé, je n'aurais pas besoin d'attaquer une deuxième poire. Ce qui aurait été à peu près magnifique. Voilà. L'Explos Force. Bon. On a vu pire comme dégâts. Je vais faire Force. Juste parce que c'est super efficace. C'est parce que ça n'a pas de chance de rater. Contrairement au 95% de précision de Croc. Alors. Ensuite, nous avons Mamochon. Alors, le Mamochon, je vais utiliser Ulysse parce que le type O est super efficace. Donc, il a Isograisse. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'utiliser Henry. Parce qu'il n'a pas, basiquement, pas faiblesse feu. Surtout qu'Henri est type feu. Il va se faire défoncer par le type sol. Donc, il a l'anti-zoom, ce Mamochon. Ce qui veut dire que s'il attaque après, sa précision est augmentée de 30%. Je pense. Donc, il a Isograisse, comme j'ai dit. Et ses attaques sont glace, lame de roc, séisme et abîme. Et il va aussi se faire défoncer par Surf. Ah non. Bon, il fait séisme. Ce n'est pas grave. Ulysse va pouvoir prendre ça. Oui, en fait, pas vraiment. Mais, ok. On va dire que c'est un low-roll. Urys. Urys, bien sûr. Vous connaissez Urys, le maître de la vie. Bref. Ulysse. Si tu n'arrives pas à mettre Kao en Mamochon, c'est un peu triste. Bon. Les restes compensent la grêle. Mais pas vraiment. Parce que la grêle, ça active avant. Donc, s'il ne reste plus que 15 PV à Ulysse, bon, c'est fine. Alors, le gros DRIV. Le gros DRIV. Et niveau 62, lui aussi. Il a Joyeux Voile avec des lestages. Et forcément, s'il a un Joyeux Voile, il a Acrobatie. Il a aussi Ballon, Brotonerre et Hypnose. Voilà. Donc, il peut être très chiant. Mais celui-là, il n'a pas Prélèvement Destin. Donc, aucun danger. Je peux faire ma chouille tant que je veux. Ahah, flinch ! La puissance de la Roche Royale. Est-ce que... Ok, non, non. J'allais dire, est-ce que je fais Direct Toxic pour dire d'économiser un peu de PP de ma chouille ? Mais non, 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 non. C'est une mauvaise idée. On ne sait jamais s'il se soigne, peu importe la raison. Donc, voilà. Alors, Kémors va arriver. Kémors qui a les restes, qui a Corgel. Et Blizzard, Surf, Seize et Glaciation. Donc, je vais mettre Magda parce que je vais pouvoir calquer son Corgel. Et donc, ne pas me prendre de dégâts de la grêle et même en soigner. Ce qui est bien. Parce qu'évidemment, Corgel, je veux dire, c'est logique. Mais en fait, ça donne une immunité à la tempête de grêle. Puisque, en fait, ça redonne des PV au lieu de les enlever. Donc, Rideau Neige aussi fait ça. Et Voile Sable. Voile Sable et Beigne Sable donnent une immunité à la tempête de sable. Mais ça, ça se voit plus. Parce qu'il y a des Pokémon avec Voile Sable et Beigne Sable qui ne sont pas forcément de type Sol, Roche ou Acier. Genre, Capture ma Voile Sable. Donc, peut avoir Voile Sable. Ma Stouffe peut avoir Beigne Sable. Je ne pense pas qu'un Tonnerre, même avec l'Orbe-Vie, sera suffisant. Donc, je vais faire une Plénitude. Parce que, bon, comme j'ai l'Orbe-Vie, il vaut mieux essayer d'éviter le plus possible de faire beaucoup, beaucoup d'attaques. Donc, ici, Plénitude me protège un peu plus de son Blizzard Head Surf. Donc, ce n'est pas plus mal. Je pense que de Plénitude sera bien suffisant. Glaciation, évidemment, est inutile. Puisque j'ai 4 niveaux au dessus. Deuxième Blizzard. L'avantage de Blizzard... Bon, Blizzard ne va jamais rater. Parce qu'on est sous la grêle. Éternel. Merci à l'Air Tenage, merci à l'Air 5G. Mais, il a 100 pp à Blizzard. C'est ça qui est bien. Allez, au revoir. Qu'est mort. Donc, il ne reste que Dimoré, exagénaire, maintenant. Et je suppose qu'il va envoyer Dimoré. Puisque Lya a envie de montrer un Pré-Modip-Zi. Voilà. Alors, Dimoré, 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 Dimoré a... Un technicien à l'Orbe-Vie. Et niveau 64 à tranche-lui, points glace, bluff et balayage. Donc, ce que je vais faire ici, évidemment, c'est me soigner. Parce qu'il va faire bluff, c'est assuré. Donc, bluff, c'est 60 de puissance. Parce que c'est 40, normalement, mais il a un technicien. Donc, je vais pouvoir voir, tranche-lui, combien ça fera de dégâts, de près. Et voir si je serai safe de faire close combat. Je pense qu'il n'y a pas de... Ouh, ça, c'était un petit kook. Ouais, donc, non, je vais me soigner. Il est plus rapide. Je pense qu'il est plus rapide tout le temps. Ok, tranche-lui. Justified. Euh, bon. Euh... Je suis dans une situation qui m'énerve un peu. Parce que... Euh... Si je fais close combat maintenant, même si je le mets KO, Il y a une chance qu'il fasse tranche-lui, qu'Henri n'ait pas assez de PV pour survivre à la grêle. Donc, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais switcher sur Ziarov. Parce qu'il a casse-brique. Et parce qu'il a une bonne défense qui lui permettra de prendre les coups de... De... Ouais, si Bluff avait pas fait coup critique, ça aurait été déjà... Le truc était déjà terminé, hein. J'aurais fait close combat. Et à moins d'un coup critique de tranche-lui, qui a beaucoup de chance d'arriver, c'est vrai. Euh... C'était... C'était juste terminé. Je pourrais plus faire close combat. Mais non, là, ça... Là, ça ne va pas juste à cause du coup critique de Bluff. C'est un peu chiant. Et là, je ne peux rien faire. Je dois attendre. Parce que c'est mon Pokémon avec le plus de défense de mon équipe, sans compter Felicia. Mais Felicia se fait défoncer par point de glace. De toute façon, il va finir par tomber KO un jour. L'urbe vive à le... Par exemple, là, Ulysse n'a absolument pas assez de PV pour contrer un plan de glace. Non plus, sinon, genre, je suis switché sur Ulysse. Il aurait fait étrange-lui, j'aurais switché sur Ziarov. Et je me serais amusé un peu avec les switchs. Ça m'aurait fait gagner du temps. Mais là... Je peux faire que attendre, comme ça. Parce que, évidemment, c'est un... Le problème, c'est que Dimoré a outspeed tout le monde dans mon équipe, assurant. Je n'ai pas voulu tenter le truc. Peut-être qu'Henri l'aurait outspeed, mais je ne pense vraiment pas. Heureusement que j'ai plein d'hyperpotions. Après, Ziarov, j'étais censé l'utiliser. Oh ! Ce n'est pas grave, j'ai... Ce n'est pas grave. J'ai acheté des guérisons juste expressément pour ça. Elles sont là. Boom ! Point glace. Tiens, c'est marrant, Dimoré. Tu n'avais pas du tout fait cette attaque. Il y a genre... Les 9 fois d'avant. Oh là là ! Il a des PV expressément bien pour pouvoir avoir 11 points avec leur bunny. Petit fourbe de Dimoré. Au revoir, Dimoré ! C'est très sympa. Alors bon, évidemment, moi j'ai mis Castbrick. Généralement, j'avais mis Castbrick pour Mur, Lumière et Protection. Mais on s'en fout de Mur, Lumière et Protection quand il ne reste plus qu'Exagèle et que sa seule attaque offensive, c'est Blizzard. Parce que l'Exagèle a l'Humar Gile, il a l'évitation. Mais le but, c'est de le mettre avant pour que les murs durent le plus longtemps possible. Mais il l'a mis après parce qu'il y a. Et donc il a 5 Blizzard. Et après, il n'a plus que Protection, Mur, Lumière et Glaciation. Et Glaciation, on ne peut pas l'utiliser. Enfin, si je peux l'utiliser, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, même si ça va probablement prendre beaucoup, beaucoup de temps de mettre Chaos sur cet Exagèle, parce que ça a un Exagèle, ça a beaucoup de défense spéciale et parce qu'il y a un Mur Lumière qui se passe. Je vais pouvoir, à mon avis, normalement c'est plié. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Bon, je suppose qu'il va utiliser Blizzard puisqu'il vient de mettre les deux murs. Voilà. Donc, combien de dégâts ? Oh, ouais, tu ne fais pas beaucoup de dégâts. Ouais, bah, ça va être suffisant pour... Ça va être plus rapide, de toute façon, que de faire serve. Vas-y, Blizzard moi. Fais un coup critique même, ça ira plus vite. Il lui reste genre 1 PV. Il te surfait. Ah non, il est plus rapide. Je ne savais pas s'il était plus rapide ou pas, je l'avais déjà oublié. Peu importe. Ça ne change rien, c'est juste que... Lilien est battu. Enfin. Ulysse, mon niveau 55, c'est... Ouais. Tant que tu rêves, le rêve ne se révélera pas. Encore battu. Ça n'a pas d'importance, rira bien, c'est rira le dernier. Voilà. Et je vais aller me soigner au frais de l'infirmier. Ah ! Il faut que je passe par l'autre côté. Zut. Bon. Il va falloir que je passe discrètement à côté d'un autre Sbire Plasma. Je vais mettre Félixia en première position. Ah ! Parfait. C'est bien important, ça a cassé tout mon pattern. Merci pour le soin. On va passer à Nikolai. Nikolai, ça va être un autre... Ça va être un autre... Un autre... Un autre... Un autre niveau, voilà ce que je veux dire. C'est niveau supérieur. Là, Lilien, ce n'était pas censé être difficile. Il y a juste que le bluff de... Le bluff concritique qui a fait un peu foirer les choses. Casse-briques peut être sympa, mais je vais mettre... Je vais mettre Séisme à la place parce que Séisme sera... Quoique, Direct Toxic, c'est un truc que j'ai déjà. Et Direct Toxic dans ce combat ne sera, à mon avis, absolument pas utile. Donc ouais, je vais garder Casse-briques, ça pourrait aller. Je lui remettrai Direct Toxic après, voilà. Et voilà, c'est mieux de vérifier avant, en général, mais bon. Hop ! Et on repasse par là. Alors, pour le premier Pokémon de Nikolai, je vais mettre Ziarove. Regarde d'autre part, bordel. Merci. Bienvenue. Une de mes connaissances m'a demandé de l'aider dans sa recherche. Ce que je veux le plus est pouvoir exploiter l'entièreté du potentiel des Pokémon. Si je peux accomplir cela, je me fiche des conséquences et de ce qu'il faut pour le faire. S'il faut que cette force soit exhumée par les interactions entre les Dresseurs et les Pokémon, qu'il en soit ainsi. Si ça veut dire qu'il faut utiliser une approche dure comme celle de la Team Plasma, et forcer le Pokémon à utiliser sa puissance, qu'il en soit ainsi. Et oui, si le monde est totalement détruit à cause de ça, et qu'il en soit ainsi. Oui, quand je parlais de l'épisode précédent de Draco in Lederpens, mais voilà, c'est ça. Cela dit, la raison qui m'a fait voyager à travers la région du Nice, et combattre beaucoup de Dresseurs, était parce que je voulais tester la viabilité et le bien-fondé de cette approche pour obtenir tout le potentiel et la force de Dresseurs. Et sur ce point-là, tu as fait un boulot magnifique. Bien, maintenant, dis-moi si tu as la réponse que je cherche. Si tu es prêt. Come at me, bro ! Bon, je suis prêt, je viens d'aller me soigner. Mais c'est bien, parce que Nicolas, il veut vraiment un combat juste, parce que pour lui, c'est ce qui est important pour sa recherche. Donc, il vous laisse me soigner avant, s'il veut. Et je suis un peu dans un dilemme, parce qu'on est déjà à 40 minutes de vidéo, en fait. Et si je commence le combat maintenant, il ne va pas durer moins de 20 minutes. Donc, ça va plus d'une heure. Donc, ça veut dire que si je coupe le premier combat, il y aura juste Lilien. Et à mon avis, ça va se faire au moins 3 parties. Ça se trouve, ça va faire 4 parties, ça va être n'importe quoi. Vous savez quoi, YOLO, on verra. Attention, petit avertissement avant de commencer. C'est la musique. Magnifique. Donc, voilà. Let us begin. Voilà, il commence avec Neytram, aka BGM. Et il y a des gens qui se plaignent des mots français. Il a une Bélampou. Bélampou, ça a affaiblit une attaque de 10 pieds lèvres. Bonjour, Machoui. Et il a Analyste comme capacité spéciale, ce qui est nul, parce que la JEP, c'est vachement nul que l'analyse. Et il a Distorsion, voilà. Ainsi que Bourdon, Tonnerre et Psycho. Ce qui est la raison pour laquelle je n'ai pas mis Magda, parce que sinon, je serais arrivé, j'aurais fait, salut, ballon. Mais non, parce qu'il a Bourdon. Donc, si jamais la Ballon ne le met pas Chaos, ce qui est tout à fait concevable pour un Neytram, je pense. Le Bourdon, après, fait mal. Et c'est vrai que Magda est une bonne défense spéciale, mais bon, elle aura déjà perdu 19 PV à cause de leur Bébis. Bref, il a mis Distorsion, ce qui veut dire que maintenant, pendant 5 tours, le Pokémon le plus lent va attaquer en premier. Donc, il faudra en prendre compte. Et il va l'envoyer, Metalos. C'est un peu chiant, mais parce que ce Metalos me fait peur. C'est le membre de l'équipe qui me fait le plus peur, je pense, Metalos. Il a un Ballon, donc pas question de lui faire séisme avant de lui faire au moins d'autres dégâts. Il a Core 5 comme capacité spéciale, donc on ne baissera pas ses stats. Il a Point Météor, Séisme, Hatt et Psycho de Boule. Alors, Hatt, ça ne sert à rien pour l'instant. Puisque s'il augmente sa vitesse, ça veut dire qu'il attaquera après, puisqu'on est sous Distorsion. Je pense qu'Ulysse devrait être plus lent que lui, donc il va attaquer en premier, puisqu'on est sous Distorsion. Et Séisme, il ne va pas faire Point Météor parce que c'est résisté. Et ce qui est bien, parce que Point Météor, c'est l'attaque qui peut augmenter son attaque. Donc, ça fait le plus peur. De l'autre côté, Séisme et Psycho de Boule font un peu moins peur. Ils sont quand même puissants, parce que Psycho de Boule, c'est 80, je pense, c'est Stabé, donc 120. Mais ça peut rater, tandis Séisme, c'est 100 de puissance, c'est un peu moins puissant, mais ça ne peut pas rater. Enfin, ça a 100 de précision, ça n'a pas une précision parfaite, mais ici, on n'a pas de notification de précision. Donc, je vais juste espérer que Surf fasse des dégâts corrects. Oh, non, il attaque avant, donc il est plus lent que Unis en général. Ok. Mais, comme j'ai dit, hop, 6 coups de boule à raté, là. Et plus de ballon si jamais j'ai envie de lui faire Séisme, pour exemple, pour l'autre. Ok, il fait 6 coups de boule, donc. Je pensais vraiment qu'il allait m'outspeed quand même, parce que Unis n'est pas spécialement rapide, mais d'accord. Surf, vu les dégâts qui restent à Smetalos, je suppose qu'il va y avoir une guérison qui va arriver. Voilà, guérison, exactement. C'est pas grave, parce que ça me fait gagner du temps et un tour de reste, en plus, ce qui fait que j'ai plus de chances de résister au prochain Psycho de boule. Enfin, si jamais il y a un High Roll ou quoi que ce soit. Et ça fait perdre du temps sur Distorsion, parce que quand Distorsion sera... Voilà, Distorsion n'est plus là, maintenant, j'attaque avant. Donc voilà, alors, un High Roll ou un coup critique, c'est magnifique, Ulysse ? Non, d'accord, maintenant il fait HAD, ce qui veut dire que lui l'a attaqué avant. Et vraiment, parce que sa vitesse est doublée. Mais si tout va bien, Ulysse peut le mettre KO avec un Surf. Je pense que... Voilà, il n'a pas de deuxième guérison, c'est pas. Ok. Parfait. J'avais un peu peur, j'avais peur du coup critique, évidemment, ça aurait été horrible. Et j'avais peur du Flinch, aussi. Parce qu'il me semble que Psycho de Bull peut apeurer l'adversaire. Ok, ça c'est fait. Metal Os Down. Ok, c'est une bonne nouvelle, c'est pas fini. Toute son équipe peut être horrible à... à... à Nikolai. Alors, Motisma. Alors, c'est un Motisma O. Il a une Béchartie. Alors, j'ai noté Béchartie, mais je ne sais pas si c'est vraiment une Béchartie. Enfin, c'est la B qui a affaiblé une attaque qui plante. Il a Lévitation. Donc, il a basiquement aucune faiblesse, tant que la B n'est pas partie. Il a Change Éclair, Ballon, Ombre, Hydrocanon et Tonnerre. Donc, ça veut dire qu'il est basiquement efficace contre... Contre toute mon équipe... Je m'y engage. Non, contre toute mon équipe, à part Ziarov. Voilà. Et Ziarov a pas la meilleure défense spéciale de l'univers. Par contre, Magda a une bonne défense spéciale. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais... Balancer une ou deux plénitudes. Et... Et si la... L'IA est intelligente, elle ne va pas faire Ballon, qui serait super efficace, mais elle va faire Hydrocanon, parce que c'est plus puissant. Et j'outspeed l'Ognotisma. Très bonne chose à savoir. Ouh ! Il a fait Change Éclair. Ça, ça ne me plaît pas. Ok. Ok. Il change sur qui ? C'est ça qui est important à savoir. Magnaison. Alors, Magnaison, Magnaison, Magnaison a... Change Éclair. Il a un Ballon, il a Fermeté. Il a Bourdon, Cage Éclair et Luminocanon. Donc, il a Bourdon. Ne me demandez pas ce qu'un Magnaison fait avec Bourdon. Je n'en sais rien. C'est peut-être Jean-Jacques Bourdon. Voilà. C'était très nul comme Bragg. On n'a jamais dû la lui faire celui-là, d'ailleurs. C'est celle-là, d'ailleurs. Hum ! Hum ! C'est bien, ça. Le drop de défense P, c'est très très bien. Parce que ça veut dire que je peux le mettre KO avec une deuxième attaque. Et je n'ai pas peur de Bourdon. Je suis la plus en défense P. Et parfois, il faut savoir prendre des risques. Voilà. Non mais oh. Boum ! Voilà ! Zéro problème. Je ne sais pas où vous avez vu du problème. Zéro problème. Zéro. Voilà. Je vais faire l'hyper potion. Voilà. C'est guérison que je veux faire. Je veux soigner la paralysie aussi. Hum ! Parce que dans la 4G, les formes de motisme étaient toutes électriques spectres. Mais ils ont changé ça en 5G. Ils m'ont donné des pratiques. Ah ! Il fait Ballon. Ok. Mais Hydrocanon est plus puissant. Parce que Ballon c'est 80 x 2. Donc 160. Hydrocanon c'est 120 Stabé. Donc 180. Je vais faire une deuxième plénitude. Pour après faire Psycho. Parce que ces motisme, je pense que sa défense spéciale est correcte. Les stats de motisme sont à peu près toutes similaires je pense. De ces formes en tout cas. Est meilleure que sa forme normale. De toute façon tout le monde sait que la meilleure forme de motisme a. C'est motisme a tondeuse. Et il sort. Il s'en va encore. D'accord. Sur qui va-t-il ? Ouh ! J'aime pas ça. Parce que ça a totalement fait. Salut ! T'as des boosts en défense P. Je m'en fous. Alors ce Porigon Z. Ce Porigon Z me fait très peur aussi. Il a un orbe vie. Il a adaptabilité. Et ultra laser ! Voilà. Donc son ultra laser va faire 300 de puissance au lieu de 225. Et venant d'un Porigon Z ça fait beaucoup. Mais Magda est à plus de en défense P. Il a aussi Tenerre, Vibrobscure et Lazerglas by the way. Mais c'est un Porigon Z. Donc c'est très fragile. Et Magda est à plus de en défense P. Donc. Je vais la soigner maintenant. Je vais bien utiliser une hyper potion et non pas un guérison. Parce que j'ai pas de statue à soigner. Elle est à plus de. Et si jamais le truc fait ultra laser. Voilà. Il fait ultra laser. Ça va être puissant. Mais Magda est à plus de. Voilà. Boom. Et maintenant il a fait ultra laser. Et vous savez ce que c'est. Et vous savez ultra laser. Qu'est-ce que ça fait ? Bah ça fait que le Porigon Z doit se recharger. Et comme le message a eu lieu avant que Magda attaque. Ça veut dire que Magda était plus lente que le Porigon Z. Mais je m'en fous. Parce que ultra laser. Vous voyez pourquoi ultra laser c'est nul ? Non. En vrai ultra laser sur un Porigon Z avec adaptabilité en général. Honnêtement c'est pas nul. Ça peut faire très mal. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps. Plus de deux ans. Porigon Z avec ultra laser dans un Uslock. Ça vous dit peut-être quelque chose. Voilà. 18-6 pour ceux qui n'auraient pas vu. J'avais un Trithozaur qui est mort sur la route victoire. Contre le vénérable qui a un Porigon Z. Bon. Est-ce que Psycho a plus de. Et avec l'Orbevi ça suffit pour mettre KO ce futur Motisma. Parce que ça fait la troisième fois qu'on le voit quand même. Et Nicolas il s'en fout. Il a pris Motisma O le meilleur Motisma. Enfin le meilleur Motisma compétitif. La meilleure forme de Motisma c'est le Motisma Tondeuse. Tout le monde est au courant j'espère. Alors le Clique 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 Clique. Le Clique Clique Clique. Il a une ceinture force. Il a corps sain. Il a lance et crew. Changement de vitesse. Eclair fou. Et séisme Donc il est basiquement efficace Contre beaucoup trop de trucs dans mon équipe Enfin vous allez me dire J'ai déjà une faiblesse Une grosse faiblesse seule dans mon équipe avec ces 3 là J'ai Pocky qui Enfin quoique Pocky est bien en fait Ouais Pocky est sympa Mais il n'a aucune Ataque à faire contre lui en fait Et changement de vitesse ça va faire plus 2 en vitesse Et plus 1 en attaque Ce qui pourrait faire des dégâts Et il a une ceinture force Qui me dérange particulièrement Alors Ziarov Pourrait tenter de Ce problème c'est que j'ai peur de séisme Et comme je suis à plus 2 En attaque SP Je pense que je peux Je peux plus ou moins m'en sortir De Clit-clit avec Magda En fait Je vais tenter Je vais tenter avec Magda je suis à plus en attaque SP Je vais pas low HKO évidemment Puisqu'il a une ceinture force Mais je peux peut-être m'en sortir Donc Petit calcul rapide Donc il est type acier Donc Psycho et résister Psycho c'est 90 Stabé c'est 135 Alors divisé par 2 ça fait Ça fait 67,5 Voilà Si je me trompe pas Ça fait 67,5 Alors que Tonnerre ça fait Donc Tonnerre est mieux à faire que Ok Il commence par changement de vitesse Qui veut dire qu'il a Là il est à plus 1 en attaque Et à A plus 2 en vitesse Ok donc là Alors Là je me demande Est-ce que le truc va Se soigner Est-ce qu'il va se soigner Ou pas en fait Parce que S'il se soigne pas Je Si S'il se soigne Je compte Je reste avec Manage Je fais Tonnerre Et je le mets KO C'est fini S'il se soigne pas Il va plus que probablement Faire lance-écrou Il va en outspeed Évidemment il a plus 1 en vitesse Plus 1 en attaque Lance-écrou à mon avis Vu les PV qu'a Magdas C'est la mort Mais s'il fait lance-écrou Je peux switcher sur Henry Parce que Henry résiste à lance-écrou Et Je peux faire vitesse extrême Donc je m'en fous de la vitesse Donc voilà Je fais ça S'il se soigne Là c'est un peu plus problématique Et qu'il ne se soigne pas Il fait éclair fou Parce qu'il est Débile mental Et non C'est pas bien de dire ça Parce que c'est insultant Pour les débiles mentaux Je pense Bon bah Nicolas il fait Oh en plus En moins d'une heure Parfait Ce sera la première partie De l'épisode Vous savez quoi En fait je vais arrêter L'épisode ici En fait tout bêtement C'est parfait pour arrêter L'épisode J'ai pas besoin de le faire En deux parties Et comme ça moi Je peux aller faire une pause Parce que je veux aller au toilette Bref Je vais faire son monologue Hum Si fort Tu es un En effet Un dresseur Très puissant Donc permets moi De te demander Penses-tu Penses-tu parfois A atteindre des sommets Encore plus haut En comprenant En comprenant La relation avec les pokémons Enfin Fais pas chier Est-ce que c'est bien D'être gentil Oui ou non La réponse est oui Je vois Pour moi Pour moi c'est une réponse idéale Oui Mais c'est peut-être pas la réalité Idéal Réalité Ouais Peu importe Penses C'est ce que tu crois Tu crois vraiment Oui Penses C'est sympa C'est sympa parfois De penser Tu peux faire sortir La puissance de tes pokémons Avec du respect Et de l'amour No shit Sherlock Je veux dire Déjà Si tu avais demandé Au Profshen Dans la première génération Il aurait déjà pu te dire ça Genre Il le dit à la fin Le Profshen Il est magnifique Dans la première génération Parce que Quand vous Quand vous battez Votre rival à la fin Qui est le maître De la ligue Spoiler Pour ceux Qui n'ont jamais joué À la première génération Donc Votre rival C'est le petit-fils Du Profshen Et le Profshen Il arrive comme ça Il parle à son petit-fils En fait Quand j'ai entendu Que tu avais battu Le Conseil 15 Je suis arrivé direct Mais tu t'es déjà fait battre As-tu compris Pourquoi tes pokémons Se sont fait moucher C'est parce que Tu ne les as pas Présidés avec amour Et voilà Mais j'ai envie de dire La ingé Ils utilisent Des expressions débiles Enfin Ils se prennent pas au sérieux Mais dans le mauvais sens Je trouve En ingé Ça devient lourd À un moment Parce que Enfin je sais pas Il y a un truc Dans un sens c'est bien Dans un autre ça m'énerve Je préfère le Comment La 6G Et la 7G Font ça Parce que ça c'est un truc Que la 6G Et la 7G Font bien Et qui font bien Toutes les deux C'est Rendre les personnages Un peu moins robotiques Un peu plus humains Ils ont des meilleures réactions Alors que La pire génération Pour ça C'est la 3G Je veux dire Les personnages N'ont aucun caractère En 3G C'est n'importe quoi Bref Peu importe C'est pas du tout Le sujet de conversation Je m'excuse de me répéter Mais si ça peut rendre Les pokémons plus forts Je me fiche de ce qu'il faut Si interagir avec les pokémons Peut augmenter leur puissance Seulement à une certaine limite Alors leur force ultime Doit être atteinte Avec une approche scientifique Même une approche sans conscience Alors Les scientifiques ne sont pas Tout comme ça en général C'est juste parce que Dans les jeux C'est plus intéressant Avec des scientifiques fous Je vous rassure que Les scientifiques en général Ont une conscience Je vous en vais pas Mais tu m'as montré Le potentiel de ton approche Pour moi Le vainqueur du duel Entre la team plasma Et toi Décidera de l'avenir Du monde Et des relations Entre les pokémons Et les gens Donc Où sera Où sera Où sera ce duel Jouer Ce sera Au prochain épisode Et ouais C'est la fin de cet épisode De Final Cut J'espère que vous l'avez apprécié Que ce soit le cas ou pas Je vous invite à mettre un commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Et quant à moi je vous retrouve Dans l'épisode suivant Qui va probablement aussi Prendre beaucoup de temps De Final Cut Pour dire ce que vous en avez pensé 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 Pour dire ce que vous en avez pensé